Chez F1, on a une façon particulière de faire la R&D, la recherche sur tous nos produits, mais surtout sur les kites. On a une usine qui est très réactive dans la fabrication des prototypes, donc on peut avoir tous les prototypes qu'on veut semaine après semaine. Et maintenant, avec toutes les différentes disciplines et les différents sports, on est une équipe de quatre ou cinq tests. On peut être à la plage et faire des équipes de deux. Chaque équipe peut faire des tests comparatifs, on peut croiser les infos. Et finalement, à la fin de la journée, on a quand même fait pratiquement deux fois plus de tests qu'avant, quand on était que moi et Nika. Donc ça, c'est une nouvelle organisation qui nous permet de faire beaucoup plus de protos. On doit tourner à peu près, entre les kites et les wings, à 200 protos par an. Donc il y a quand même un nombre de jours de vent limité dans l'année. Il faut vraiment être efficace quand on fait des tests. Ces dernières années, en kitesurf, on voit quand même le développement de différentes pratiques, de la vague au kite foil au big air. Donc la Bandi, qui pendant des années était capable de couvrir toutes les pratiques, était un peu à la limite sur certains développements. On a commencé par faire une Bandi S qui était très spécialisée, strapless et surf. On a la Brise, qui est cette année à sa quatrième génération, qui est une aile de petit temps, une latte très légère. Il nous manquait finalement tout ce qui était discipline un peu on-time, big air. Donc on a développé la nouvelle Trigger, qui est une aile de on-time, big air, avec un peu plus d'allongement, 5 lattes. Et il y a aussi cette tendance qui est une petite niche, mais quand même qui devait être occupée. C'est tout ce qui est méga-loop, double-loop. Et là, c'est la Bullit qui répond à ce programme-là. Après, pour faire des gammes claires et assez précises, on ne fait pas toutes les surfaces dans chaque gamme. Donc, par exemple, la Bullit, ça va de 6 à 9 mètres carrés. On sait que c'est une aile de vent fort. La Brise, ça commence à 7 mètres carrés. Ça va jusqu'à 17. Donc chaque modèle est vraiment spécialisé pour sa discipline et les conditions de vent dans lesquelles il va être utilisé. On a beaucoup de questions autour des tissus et par rapport à tout ce qui est disponible aujourd'hui en tissu très haut de gamme. On s'est posé beaucoup de questions à quel moment on doit introduire ces tissus-là. Donc ce qu'on fait toujours, c'est de laisser parler le produit et laisser parler le matériau. On ne prend pas des décisions dans un bureau ou des décisions marketing. Donc on a fait des kites ou des wings en tissu Alula. On a testé un ou deux autres tissus aussi. J'étais un peu déçu par le rapport entre l'augmentation de prix et le gain de performance. Je pense que quand on finit avec une wing ou un kite deux fois plus cher, il faut vraiment que le bénéfice sur l'eau soit vraiment au moins deux fois mieux. Sinon je ne vois pas pourquoi on vendrait des produits deux fois plus cher pour gagner un petit nœud en plage basse de plage d'utilisation ou des gains infimes par rapport au coût. C'est vrai qu'on a un peu stoppé tous ces développements et finalement on s'est dit qu'on avait des très bons matériaux. Mais que les utiliser au mieux, c'était quand même la priorité avant d'aller chercher quelque chose de très cher. On a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle le Sail Engineering. C'est vraiment toute cette distribution des panneaux et comment on utilise le tissu, comment on place les différents grammages de tissu, à quel endroit il faut être avec tel grammage, tel poids, telle résistance et ainsi de suite. Et à la fin on s'est aperçu qu'avec à peu près les mêmes designs, on pouvait faire d'énormes progrès en utilisant mieux les matériaux que l'on avait. Une fois qu'on a compris où passaient les tensions et dans quel sens il fallait placer tous les droits fils des tissus pour qu'ils travaillent bien, on s'est aperçu que ça nous avait rajouté des coutures puisqu'on a multiplié les panneaux. Une couture c'est deux tissus plus un double face pour coller les deux couches et la couture bien sûr. Et on s'est aperçu que ces coutures résistaient mieux aux tensions que le tissu qui est à côté puisque c'est deux fois le tissu plus un double face. Et ça nous a fait des espèces de cassures dans le profil. Donc ça a perturbé un petit peu l'écoulement d'air sur nos ailes. Et on a cherché une solution pour casser ces lignes de tension et avoir ces distributions de panneaux comme on les voulait sans que les coutures viennent casser un peu l'écoulement des filets d'air. Et on est arrivé au système qui était déjà utilisé dans les voiles de bateau où on crée une interruption dans la ligne de couture en faisant un Z. Ce qu'on appelle nous les staggers sims, c'est comme des petits escaliers. Ça permet de balancer des coutures qui passent dans toute l'envergure du kite sans créer une tension et sans créer un trou dans le profil. Avec tout ce travail de sail engineering, on a aussi essayé de placer différents grammages aux bons endroits dans le kite. Par exemple sur le bord de fuite, on sait que c'est une zone qui va forcer plus et surtout subir beaucoup plus de flappements que par exemple un bord d'attaque. Donc on a développé avec le fabricant de tissus, un tissu un petit peu plus solide, un petit peu plus lourd. Donc d'habitude le spi c'est du 52 grammes. Là on a pu obtenir un 66 grammes qu'on place sur toute l'envergure de l'aile au niveau du bord de fuite. Ça permet d'avoir des filings de barres plus précis puisque le tissu est plus stable. Ça permet d'empêcher au creux de reculer en arrière et de rendre le stable stable. Donc on gagne en stabilité et surtout on a une meilleure résistance dans le temps pour tout ce qui est vieillissement, flappement et craquement du tissu. Donc on dispose de deux dacrons différents. Un léger en 130 grammes qui sert surtout aux renforts. Et un 150 grammes qui sert à toutes les lattes et les bords d'attaque. Et deux spi différents, 52 et 66 grammes. Avec tout ça on peut jouer, les placer au bon endroit, dans le bon sens, dans la bonne direction. Et on mange bien les tensions au travers des coutures avec le Steger Sim. Pour la 16e année de la Bandit 16, nous avons beaucoup travaillé sur sa stabilité, sa plage d'utilisation, son confort et son feeling de barres. Pour prendre la Bandit plus stable, on a beaucoup travaillé sur les profils, les tensions qui passent dans chaque couture. On a les nouvelles Steger Sim qui nous ont beaucoup amélioré tout ça. Donc dès que vous mettez la Bandit 16 au Zénith, vous sentez de suite une grande stabilité, une barre présente avec un feeling et un retour d'information très précis. En mer, c'est vraiment un plaisir de naviguer. On fait du cap facilement et elle peut performer autant en saut qu'en surf et que dans toutes les disciplines. Il y a dix jours, on est descendu à Cape Town avec toute l'équipe pour faire des tests. Un jour, c'était l'heure de faire les tests un peu de kites et de sauter et de faire, de comparer un peu toutes nos kites de Big Air. Puisque quand même, Cape Town c'est the place to be quand on fait du Big Air. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que de janvier à juin, on travaille à 80% sur le développement des kites. Donc on fait beaucoup de kites. Les 20% qui restent, c'est pour la wing. Et de juillet, août jusqu'à décembre, on fait 80% de wing. Donc je me suis retrouvé à Cape Town. Je n'avais pas fait de twin tip presque depuis des mois. Et bon, j'ai pris la Bandit 8 et je suis parti à l'eau. J'ai vu un joli petit pic. J'ai dit bon, il faut envoyer un saut là. Et là, c'était vraiment entre les conditions de Cape Town et cette Bandit 16 que j'avais oublié. Ça faisait peut-être six mois que je n'avais pas navigué avec. J'ai dit waouh, ce premier saut. Je me rappelle encore tellement je suis monté, tout était cool. Je me suis posé comme une fleur. Le feeling de barre était parfait. Donc ça, c'était le saut d'échauffement en plus. Après, je suis rentré. Il y avait un petit peu tous les autres testeurs sur le spot. Ça a envoyé des kite loops de tous les côtés. Donc j'ai dit bah voilà. Mais sur le spot de kite loop, il faut envoyer un peu. Donc j'ai commencé à envoyer des kite loops assez bas. Et franchement, sans avoir navigué depuis des mois en twin tip, ni avoir fait un kite loop. Tout était tellement parfait. Aucun flappement, un super envoi d'infos dans ma barre. Avant de me poser, j'avais le temps d'en faire un second. C'était vraiment super. Finalement, j'avais eu besoin d'oublier cette bandit pour la redécouvrir quelques mois après. C'était super sympa. Qu'est-ce que c'est la bande IS-4 ? La bande IS-4. Quand on attaque les tests de bande IS, c'est toujours la récréation quelque part. Parce qu'on le fait souvent avec Mika et aussi Paul un peu. C'est notre discipline préférée. Ça veut dire que ce jour-là, il y a des vagues, il y a du vent. C'est vraiment toujours un plaisir de tester la bande IS et d'aller dans les vagues et de rider avec. Il y a quelques secrets dans la bande IS. Bien sûr, on parle toujours de drift, d'une voile de vagues et ainsi de suite. Mais pour nous, qui naviguons souvent dans des conditions onshore en Méditerranée ou en Europe, ce qu'on travaille beaucoup, c'est la maniabilité que l'on a quand l'aile est choquée. Souvent, on peut faire une aile qui a quand même un bon deep power. Mais ce n'est pas facile d'avoir une aile qui, quand on a poussé la barre, garde de la manière. Mais c'est vraiment le secret de la bande IS, c'est de pouvoir surfer sans avoir de la puissance si on le veut et garder de la maniabilité pour qu'elle arrive à suivre chaque bottom et chaque off the lip du rider. Il faut que la voile, l'aile, puisse suivre bottom, bottom off the lip tous les temps. Et ça, c'est vraiment son secret par rapport à ce qu'on peut essayer souvent. On se dit, mais comment c'est possible de surfer avec une aile qui n'a pas de maniabilité quand elle est choquée ? Si on n'a pas de maniabilité choquée, ça veut dire qu'on doit reborder. Et reborder en vagues, ça veut dire reprendre de la puissance. En général, c'est difficile de faire un virage ou fermer un virage si on a repris de la puissance. Donc, pour être vraiment à l'aise dans le surf, il faut que la voile, elle se fasse oublier et qu'elle ait tout le temps la traction parfaite et que cette traction surtout soit assez linéaire pendant chaque virage du surf. Sauf qu'il y a un moment où on a besoin de reborder pour relancer la machine après un off the lip ou pour passer une section. Mais sinon, on doit pouvoir travailler avec une puissance vraiment linéaire tout le long de son surf. En navigation pure, ça se traduit aussi par beaucoup de confort parce qu'on a les capacités de choquer, de s'adapter à toutes les risées, de ne pas se faire arracher de sa planche, de ne pas taper comme un fou dans le clapot. Et lors des sauts, on se trapless aussi, c'est important de pouvoir avoir du deep power pour ne pas qu'on soit arraché de la planche et perdre le flotteur à chaque saut. Avec tout le travail qu'on a fait avec le sail engineering sur la bande IS-4, les nouveaux grammages de tissus, les nouveaux panneautages, on a gagné beaucoup de stabilité mais aussi de performance. Et MeToo et tous nos riders de strapless se sont aperçus que finalement, ils avaient gagné beaucoup de hauteur dans les sauts et beaucoup de contrôle aussi. Ils perdent moins souvent la planche lors des sauts. Ils sont moins obligés, comme il était l'an dernier, d'aller chercher des fois la bandit 15 pour avoir assez de hang time pendant le strapless. Donc maintenant, la bande IS-4 est capable d'être hyper efficace en surf mais aussi dans les sauts en strapless. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour cette année. Pour la Trigger, c'est notre voile de on-time Big Air. C'est un nouveau modèle, c'est un travail intéressant d'aller chercher plus loin dans cette discipline. Pour gagner du hang time de la perf et gagner du support pendant le saut, il faut aplatir et écarter le log. Pendant finalement 15 ans, on n'a fait que des ailes en séchep parce que les bandits sont des ailes en séchep. On a toujours gardé cette forme dans tous nos modèles. Là, c'est la première fois qu'on écartait un petit peu. C'est vrai qu'il y a peut-être sept ans, cinq ans, six ans, les ailes de hang time étaient hyper plates. Et au fur et à mesure, on a constaté de loin puisque nous, on ne faisait pas ces modèles-là. On s'est aperçu que plus ça allait, plus elle redevenait ses chèpes parce qu'il y a quand même toujours cet impératif de mania. Mais il faut trouver ce juste milieu entre écarter assez pour gagner de la perf et du support. Et quand même garder aussi un petit peu une forme resserrée pour avoir une maniabilité sympa. Donc on a joué un petit peu sur tout ça, c'est gagner de la perf en mettant de l'envergure, réécarter un petit peu le lobe, pas trop comme je viens de l'expliquer. Comme c'est des voiles qui sont quand même utilisés dans le vent fort, on est passé à cinq lattes. Alors que la bandine n'avait que trois lattes. Donc les lattes supplémentaires permettent de mieux contrôler le profil. Surtout que comme on a mis un petit peu plus d'envergure, il y a beaucoup de surfaces à contrôler dans l'envergure de l'aile. Donc il était nécessaire d'avoir cinq lattes. Au final, la Trigger, c'est une aile que j'aime bien parce que j'ai un petit peu plus de performance qu'avec une bandie. Donc déjà en navigation, on a un petit peu plus de glisse, un petit peu plus de performance auprès. On navigue un petit peu plus vite, avec beaucoup de contrôle parce qu'on a quand même conservé notre ADN qui est toujours d'avoir beaucoup de deep power, beaucoup de choqué, beaucoup de plage d'utilisation. Et quand on envoie un saut, dès les premiers sauts, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus dans ces ailes-là, dans ce Trigger. On monte bien sûr plus haut, un petit peu plus vertical et plus haut. Mais là où on voit beaucoup de différence, c'est le support que l'on a arrivé à l'apogée du saut et dans la redescente. C'est là où on sent qu'on est suspendu au plafond comme une araignée par son fil et qu'on a le temps de goûter un petit peu plus à ce plaisir d'être en l'air. Ou si on est un peu plus expert, c'est le moment où on fait un board off de plus ou une rotation de plus pendant le saut. Donc ce Trigger se différencie pas mal de nos autres ailes par ce petit peu plus de perf et ce plus de hangtime. Et finalement, c'est ce qu'on lui demandait et c'est agréable. On a conservé nos feelings de barre aussi. C'est-à-dire que c'est un feeling de barre un petit peu plus léger de par sa géométrie, mais qui reste proche de nos habitudes et de ce qu'on avait dans la Bandit par exemple, où on aime toujours quand même avoir des bons retours d'infos. En général, chez F1, on n'aime pas trop les barres qui bougent et qui sont très molles dans les lignes arrière. Donc ça permet dans les sauts de tenir comme une espèce de stabilisateur quand on a un bon retour d'infos dans les lignes arrière. Mais surtout, on sait où est le kite et on sait si on veut envoyer un kite loop. On sent bien ce que fait l'aile pendant le kite loop. Donc la réussite d'une aile de Big Air, c'est tout ça. Il ne suffit pas de s'envoyer, de se faire satelliser et aller très haut. Il faut aussi avoir tout ce retour d'infos, cette accessibilité, cette facilité à sauter et surtout la qualité des réceptions. Il ne faut pas arriver fort sinon c'est quand même beaucoup plus technique. C'est ce qui fait un peu toutes les qualités de la Trigger aujourd'hui. C'est toute cette large palette autour du Big Air avec cette petite pointe de performance quand on navigue et qu'on tire des bords. La Bullit, c'est une bandit devant force et une bandit survitaminique. C'est finalement quand on prend un twin tip souvent, c'est pour sortir un peu surtoiler et envoyer des sauts. Et ce qu'on a fait, c'est prendre la base de la bandit qui est vraiment hyper aboutie. On lui a donné un petit peu plus d'envergure, mais on lui a gardé sa forme séchep pour garder la maniabilité et les filings de barre plutôt d'une aile séchep comme la bandit. Mais on a rajouté cinq lattes et les deux lattes supplémentaires apportent un bien meilleur contrôle du profil. Dès qu'on est surtoilé avec la Bullit, on se sent beaucoup plus en contrôle et on peut sortir presque à taille égale 4-5 nœuds devant de plus qu'avec la bandit. Et après, c'est un pur plaisir de se sentir vraiment en contrôle, à l'aise, d'envoyer des sauts. C'est pas l'aile qui va vous monter le plus haut, mais par contre, c'est une aile qui reste très maniable et très stable. Donc c'est une machine à kite loop, méga loop et double loop. Donc c'est vraiment parfait pour celui qui veut se faire des sensations un peu. Prendre quelques jets en envoyant des kite loops à l'horizontale dans le vent fort. C'est une aile qui va très bien sauter s'il y a un peu de vagues ou de clapot. C'est pas une aile comme la Trigger qui va vous arracher de l'eau plate et monter haut. C'est une aile qui a besoin d'un petit peu de tremplin. Mais après, c'est peut-être plus le style tempête ou Cape Town justement, où on saute toujours face à des vagues. Et qui est hyper efficace et hyper agréable en kite loop. On a gardé un feeling de barre un petit peu plus dur pour qu'on se sente à l'aise et stable pendant toutes les figures en saut. Et qu'on sache vraiment où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on en est pendant le kite loop. Donc vraiment, quand on sort la bullet, c'est qu'on va être surtoilé. La VTF, c'est d'entre elles de pur freestyle. Donc c'est une aile qui s'utilise avec des choses style wake et pour se déhoquer. C'est un travail différent, une WTF. C'est un mélange de trois choses. Et c'est la priorité de ce que Maxime a demandé quand on a développé cette aile. Il faut du pop. Donc il faut qu'au crantage, il arrive à maîtriser la puissance de l'aile. Il faut qu'elle soit restituée en saut. Pendant le saut, il faut qu'on ait ce qu'on appelle le slack. C'est qu'au moment où il veut faire un passage de barre, un handle pass, il faut que les lignes se détendent légèrement. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'après ce moment de slack, il veut que le support revienne pour qu'il ait quelque chose qui amortisse l'atterrissage. Donc c'est trois choses. Pop, slack, support pour se poser. C'était intéressant de voir Robert travailler sur tout. Ce n'est pas moi qui ai réalisé tous les tests de ce qui est freestyle. C'est intéressant de voir comment Robert a trouvé, transformer ces trois choses dans le tissu pour que Maxime puisse accéder à tous les podiums en freestyle, quand il n'est pas en train de faire du freeride en ski. Pour la brise V4, c'est une aile à une latte, la brise qui est destinée à la navigation en petit temps. qui doit rester légère. Mais on a beaucoup travaillé sur sa stabilité, surtout quand on choque. Souvent, ces ailes qui ont une seule latte, on a du mal à contrôler tout ce tissu qui n'est pas tenu par les lattes. Donc on a travaillé avec Robert sur tout le contrôle de tout ce tissu qui n'est pas tenu par les lattes, pour qu'on conserve bien sûr la plage basse de la brise V4, mais qu'on améliore aussi les phases où l'on peut être un petit peu surtoilé. Surtout que c'est une aile qui est quand même ultra agréable en foil. Et souvent en foil, dès que le vent monte, même de quelques nœuds, on prend beaucoup de vitesse et on a plus besoin de lâcher la puissance que peut-être en toontip. Comme c'est une aile qui est destinée au toontip, au strapless et au foil, il fallait quand même travailler cette phase choquée pour qu'on gagne un petit peu en performance et en plage d'utilisation. Donc c'était les points qu'on a amélioré sur la V4, c'est quelque part aussi sa plage d'utilisation, tout en conservant son plage basse. On a aussi bien surveillé tout ce qui est feeling de barre et maniabilité, puisque c'est souvent les brises, quand on navigue en brise, on utilise des grandes surfaces et c'est agréable d'avoir une grande surface qui reste légère à manier, agréable pendant les jives et ainsi de suite. Donc c'est une bonne combinaison de puissance, de contrôle et de sensation de légèreté avec de la maniabilité, des bonnes infos de retour de barre. Bien sûr, pour la brise qui est utilisée dans des vents légers, il y a quand même un aspect important, c'est le redécollage. On a bien surveillé qu'on garde un bon redécollage, que l'aile bascule facilement sur l'oreille et soit facile à redécoller. Mais on a aussi cette option de tirer sur les lignes arrière pour la faire redécoller en marche arrière, qui est parfois utile quand on va faire tomber son aile en 10-12 nœuds et qu'on n'arrive pas à retourner. La One est un kite destiné aux écoles pour apprendre le kite. Quant à l'équipe R&D, on reçoit ce programme, ça ne veut pas dire qu'on va le faire à vite fait, parce que c'est juste une à l'école et qu'on ne va pas la vendre finalement au public. Donc on prend à cœur de faire les choses bien comme d'habitude et on a vraiment posé des questions à tous les moniteurs pour savoir ce qu'ils attendaient d'un kite pour enseigner. et puis au fil des années, bien sûr, on a tous les retours. La stabilité, la façon dont l'aile va tracter et beaucoup le redécollage, c'est les trois questions que l'on a quand on doit développer une One. C'est une aile qui va être un petit peu plus en milieu de fenêtre et qui va quand même tirer un petit peu en travers pour que le débutant, il arrive à sentir la puissance et la traction du kite dès les premiers mètres. C'est pas comme quelqu'un qui sait pratiquer et qui acquérit de suite pas mal de vitesse et qui arrive à naviguer par exemple avec une trigger ou une visite. Pour ça, c'est un kite qui a un peu plus de profil, un peu plus de creux, un peu plus de puissance et qui a aussi un peu plus de présence en barre parce que les débutants, ils ont toujours tendance à s'accrocher à la barre et tirer dessus. Donc on ne peut pas leur mettre la même barre que pour quelqu'un qui est un peu plus expert. Donc beaucoup de traction, pas mal de puissance, un bon appui sur la barre. Il faut que ce soit stable forcément quand on navigue et quand on met l'aile au zénith parce qu'on n'a pas toujours les bons réflexes les premiers jours de pratique. Et on fait souvent tomber l'aile dans l'eau. Donc le redécollage de la one est quelque chose d'important. Et là, on a utilisé à fond les bases de notre brevet Delta Sechep qui a un redécollage finalement instantané. Car même en lâchant la barre, l'aile, elle va se placer toute seule pour redécoller. Puis on fait quelques tests où on tombe l'aile et puis on continue à glisser avec le twin tip vers l'aile. On détend les lignes et on regarde que l'aile ne fasse pas des rotations et qu'elle ne passe pas à l'intérieur de ses lignes. Donc c'est un programme intéressant. On ne le fait pas chaque année parce qu'on ne change pas souvent l'aile qui est destinée aux écoles. Et le débutant de hier, c'est le même que celui de demain finalement et il a les mêmes besoins. Mais c'était un programme assez intéressant à développer en collaboration avec les écoles. Et on a cette exigence de durabilité aussi. C'est-à-dire que les écoles, elles nous remontent beaucoup de retours sur la fiabilité des ailes. C'est vrai qu'elles sont pendant des mois en condition d'utilisation difficile. Elles sont toujours dans l'eau, elles font des frontales, elles tapent soit la plage, soit la mer. Donc tout ce qu'on apprend en retour d'école, ça nous sert aussi à renforcer tous les autres kites de la gamme. Et à comprendre l'usure. La halo, c'est notre aile à caisson plutôt freeride. C'est une aile qui est utilisée en kite foil. Et notre parti pris, c'était de dire que tous ceux qui font du kite foil avec des ailes à caisson ne font pas forcément de la compétition. Donc quand on a créé la halo, c'était vraiment une aile pour s'éclater en kite foil et pas pour être premier à la bouée de près. Ce qui est important avec la halo, c'est évidemment sa puissance et sa plage basse, mais aussi sa stabilité au zénith. Puisqu'en kite foil, des fois, on évolue dans les vents assez marginaux, dans les huit, dix noeuds. Et il faut une aile stable. Et aussi, pour garder pas mal de plaisir en kite foil, il faut aussi de la maniabilité. Donc c'est surtout avec les grandes surfaces, histoire de garder du plaisir dans les changements de direction. Et tout ce qui est redécollage, étanchéité des coutures, étanchéité de l'aile, pour qu'on garantisse un bon redécollage. Donc c'est une aile de freeride en foil, mais qui est aussi utilisée par Charles Brodel en compétition, de freestyle kite foil quand il n'y a pas beaucoup de vent, pour sauter haut et réaliser toutes ces figures. Donc c'est une aile de freeride, freestyle kite foil, elle couvre quand même pas mal de domaines. La Diablo est notre aile à caisson de compétition. Donc elle est pour le kite foil, elle est homologuée pour les Jeux Olympiques. Il y a quatre marques qui sont homologuées pour les Jeux Olympiques et la Diablo fait partie de ces quatre modèles. C'est vraiment développé par Robert avec les riders de race foil, uniquement pour la victoire. C'était une homologation qui s'est faite en 2020 pour les quatre années avant 2024. Les JO vont se dérouler à Marseille à côté de chez nous. Donc c'était quand même sympa que F1 ait un modèle représenté sur les Jeux Olympiques. Il y a des qualifications qui sont faites par pays. Donc on ne sait pas quels riders vont aller aux JO et on ne sait pas encore quels modèles ils vont utiliser. Mais on fait partie des quatre marques homologuées. Donc on espère qu'on aura des Diablo sur les Jeux Olympiques à côté de chez nous. Depuis l'automne dernier, ça ne fait pas moins de six nouveaux modèles que l'on a introduit sur le marché. Qui ont tous profité des dernières évolutions, des nouveaux grammages de tissus, du Cell Engineering avec les Steger Singh et ainsi. Donc ça montre vraiment tous les efforts que l'on fait dans le kite. Pour suivre vraiment toutes les tendances entre les six modèles de kite gonflables plus les deux L à caisson. On arrive à couvrir de l'école de kite jusqu'aux Jeux Olympiques en face foil. C'est une multitude de pratiques et une richesse incroyable d'arriver à travailler avec tous les pro riders de chaque discipline. Et de couvrir un peu tout notre sport de kitesurf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...